Et bonjour tout le monde, c'est RxProject sur Génération 0, toujours avec Pachi, je te voyais plus, t'étais camouflé, je sais pas. D'accord, oui bonjour, non je suis là, oui, oui, bonjour, salut, ça va ? Voilà, avec le petit, mais le sweatshirt, j'ai tellement l'impression qu'il y a Freddy Krueger qui va venir pour te coller une tarte. Je suis désolé mais t'es fringué comme, t'as le pull du connard de service des années 80 dans les lycées. Eh bah vas-y, tu peux dire que j'ai un connard de service directement aussi, je t'en voudrais pas. Oh bah tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire. T'as besoin que je te lise ? Bon, bref, on est là, on a fait un petit demi-tour pour aller faire la mission premier contact dans le château où on n'avait pas été, enfin c'est un château. Vous serez malade à être ça ou au minimum les ruines d'un château ? Voilà, comme ça on va essayer d'un peu rincer de ce côté ici. Moi je suis juste en train de vider rapidement mon inventaire avant qu'on se mette en marche. J'ai mis toutes les ressources. Non, 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 ça je les veux. Hop. De toute façon, si on regarde bien. En mission secondaire. Parce que là c'est le principal qu'on va faire, c'est pas une secondaire. Oui, oui, c'est une principale, mais en mission secondaire. En mission secondaire. Donc en fait, en fait, Saltolmen, il y a... Il y a un petit hameau qu'on n'avait pas visité, je pense, et ça doit être par là. Un petit hameau, c'est-à-dire ? Attends, je suis en train de réfléchir par rapport au truc. La route de Mascar... Ah non, c'est Nora, Saltolmen, donc c'est plus haut. Ok, non, donc ils sont tous plus haut. Je réfléchis, j'essaye de faire un plan d'action, tu vois, avoir... Ouais, moi aussi, mais la route de Mascar... Pour préparer les épisodes, parce que je te rappelle que oui, on tourne là, ça enregistre, Pachi, fais quoi ? Allez, vas-y, c'est... Non, mais la dernière, je suis désolé, tu m'as tué tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, la semaine passée, pour vous, je sais. Le temps est totalement relatif, selon chacun de nous. Eh, wibbly-wobbly-timey-winey stuff. Le temps est relatif. Mets ta main au feu, une seconde te paraîtra une heure. Mets ta main sur une jolie femme, une heure te paraîtra une seconde. Tout est relatif. Un cookie à celui qui trouve d'où vient cette citation. Ça vient d'un film. Années 90, si j'ai bonne mémoire. Enfin, dans les années 90. Oui, Pachi, j'essaye, toi, tu le trouveras pas. Je suis surtout occupé à trouver un chemin pour monter. Ben, je suis sûr... Ah oui, tu prends à droite, moi, je prends à gauche. Hop là, contact pour moi. Ah ben, moi, j'ai trouvé un chemin. Voilà. Allez, on se retrouve là-haut, hein. Apparemment, c'est juste une chique. C'est juste une chique. T'appelles ça un sacré contact, toi ? Mais quoi ? T'appelles ça un sacré contact ? Pardon, je... Alors, attends, qu'est-ce qu'on a à l'ouest de nous qui m'indique une mission principale ? Ce sont les ruines du château Diboholmen. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, tout droit devant moi, on m'indique une bicyclette avec une mission principale. Repérer l'équipe de reconnaissance. Moi, ça met à jour, hein. Donc, moi, je continue, je grimpe, hein. Oui, bah, je suis seulement à 130 mètres de toi, hein. Tu crois qu'on va tomber sur un troll ? Ah non, c'est norvégien, les trolls. C'est pas celui-là. Je suis tellement en train de grimper comme si j'étais à marche, les dames. Je vais finir comme... C'est quoi, c'est Albert ? C'est Albert 1er ou Léopold qui s'est tué comme ça ? Je sais plus. Je crois, je sais pas, moi, je ne rentre pas dans la... Je crois que ce que j'aime bien, c'est qu'on est quand même en train de se casser la tête pour monter à fleurs de montagne alors qu'il y a une route. Je veux dire, je... Moi, j'y suis, hein. Bah, du moins, en contrebas. Moi pas. Ah, t'arrives à grimper ? Ah, je fais le tour, moi. Oh, mais le mec... Aïe. Ah, j'ai trouvé des escaliers. Mais je sais toujours pas par où faut monter. Du coup, je fais tout le tour. J'en fais plus. J'ai fait... Un chemin de terre. Alors, je vais être honnête, c'est tout moi, ça. Ça, c'est tout moi. C'est simple, mais il faut que je me complique la vie. Il y a une... Ouais, mais c'est l'idée, hein. Il y a une alerte au sommet. Moi, tu écoutes que j'ai un chemin de terre, donc, euh, je veux voir où ça me mène. Je vais essayer de trouver un truc, hein. Tu me compliques la vie, mais en attendant, moi, je suis déjà au sommet, je suis déjà en train de faire fouiller. Bah, c'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé le chemin qui monte, mais je monte par l'autre côté, moi, tu vois. Je suis un gars comme ça, moi. J'aime pas faire comme tout le monde. Bah, forcément, t'es anglais. Exactement. Ouais, donc, c'est... Ça n'a rien de spécial. T'es un putain d'anglish. T'es un rose bif. Bleu, à point ou bien cuit? À point. Pour moi. Bah, la vue d'ici, elle n'est pas dégueu. Oh là, ouais, non. J'avoue, la vue est pas mal non plus, mais j'ai déjà contact aussi. Bon, je rentre dedans. Donc, il y a un contact. J'ai un contact sur deux... Deux coureurs. Plus un militaire. Oh oh. Caché, caché, caché. Il n'y a pas trop le choix, il va falloir un wipe. Attends. Moi, je peux en sortir un là, tout de suite. Euh... Le truc... Attends, le truc... Comment tu lances les fusées de détresse? De la touche gauche quand tu l'as en main. Voilà. Ah, moi, j'ai vu la grosse artillerie, les gars. Ah, moi, j'ai vu la grosse artillerie, les gars. Oh, là, il y a du monde. Oh, là, il y a du monde. Ah, je crois que j'ai vraiment pas de la meilleure arme pour ça. Ah, je crois que j'ai vraiment pas de la meilleure arme pour ça. Ça, c'est n'importe quoi. Je tire entre les poteaux et c'est le poteau qui manque. Il y en a encore un, d'après ce que je comprends. Ah, tu dois peut-être vouloir venir par ici, fouiller tout ce que je viens d'abattre. Pourquoi je m'accusse au cul, c'est lui qui fait tout? Tu vois, en fait, on va voir le style de jeu. Moi, je suis un gros trouillard qui tire comme un manche. Je suis trop prudent, j'ai l'impression. Après, je dis pote, on a sorti quelques-uns aussi. Moi, c'est jusqu'à un moment donné, je voulais juste me soigner et recharger. Bah, j'ai surtout réussi à en attirer quelques-uns, au moins, c'est déjà ça. Parce que si tu avais pris tous ceux du dessus en même temps, ça fait un peu beaucoup. Mais écoute, moi, ils venaient tous limite un par un, tu sais, un peu comme les joueurs bronzes de LOL. Ouais, pardon. Tu veux dire, les bronzes qui suivent le jungler dans la jungle adverse en vision et qui pensent, ouais, les 4 sont down et puis en fait, il y en a 2 qui sont déjà ripop et qui débutent parce qu'ils sont plus malin qu'eux. Oui. Comment ça, ça sort le vécu? Notre quotidien. Bon, quand même pas à ce point, mais... Oh, fou! Non, mais tu sais, c'est de notre faute. On est hardstock silver à cause de... Parce qu'on est nul, blablabla. Allez, spam Léona, tu montres un gold. Hein? Doucement avec ça, tu veux? Je ne dis rien à foutre. Contact. Pourquoi je suis en chemisée? J'ai besoin d'être en chemisée. Moi, je suis en soft. Il est où? Il y en a deux en bas dans le parking. Il y en a un qui fait des... Ah oui, d'accord. Arrête de bouger, saloperie! Bien synchro, les tirs. Il y en a un qui arrive de là-haut. Bon, allez. Encore un nouveau... Oui, Jack... Oui, donc il y a des pseudos. Non, à mon avis, il faudrait vérifier, mais il a peut-être un autre numéro de série. Oh, punaise! Ok, c'est un gros morceau. Ouh! Bim! Et on a encore un contact par là. Je vais monter dans la tour, on va voir. Contact par où? Cicatrice 2, ok. Il y a peut-être quelque chose en haut, je vais venir avec toi. Tais-toi, toi. Voilà. Je vais voir un truc. Ouais, j'en ai un qui arrive là, regarde. Moi, je vois rien, mais j'entends. Il est en dessous de nous, en fait. Dans la cour. Je suis mauvais. A 7-10 ans, je ne réussis pas à mettre la balle dans le réservoir. Il faut que j'arrête de jouer sniper. Je suis trop mauvais pour ça. Allez le géant a évolué au niveau 2 Super j'ai encore un contact Je récupère tout ce que je peux Au niveau 2 à la limite ça va encore Je pense mais si ça passe niveau 3 On va commencer à le sentir passer Ah et en fait on est trop par rapport à Oh punaise Ouais je me disais bien qu'il allait arriver sur toi Ouais mais tu sais qu'il m'a même pas calculé Il m'avait même pas calculé Il est passé sur moi et puis Ah non il y avait quelque chose sur le chemin mais je m'en fous Enfin l'IA c'est ce qu'il y a de plus chiant à programmer en général Le plus dur surtout Donc qu'elle soit pourrie Le truc c'est qu'on puisse redescendre au parking Moi ce que j'aimerais c'est aller faire fouiller le cadavre du Du gros bah justement il est au parking Donc je suis en train d'y descendre aussi Voilà moi je descends par le côté dangereux Aïe Aïe Ouh de cette hauteur là je me suis fait si mal que ça Non mais t'as vu d'où je suis descendu Non j'ai pas vu Mais punaise ouais Il y a déjà un objectif ici Je te laisse me rejoindre Il y a déjà un objectif secondaire Attends Une lettre que je vais lire Donc c'est le premier jet d'une lettre d'Anita sur Scarven Ouais Je sais pas ce que c'est que Scarven entre guillemets Cher monsieur Gustafsson Je vous demande de faire ce qui est en votre pouvoir Pour que le bunker Scarven situé à Nora-Salt-Holmen Soit officiellement mis hors service et transformé en musée Comme vous le savez il n'y a pas eu d'opération militaire Ou de personnel stationné à Scarven pendant plus de deux ans A cause de son état déplorable Les projets de rénovation ont été mis de côté En raison des coûts très importants De remplacement du matériel de surveillance obsolète Avec la situation actuelle à Berlin On ne peut qu'espérer que l'Europe entre dans une période historique de paix Où nous n'aurons plus besoin de défense côtière Lorsque ce jour viendra Alors Et là j'ai deux tirets comme si elle avait découpé Ouais c'est vrai qu'on est après la chute du mur Donc forcément Ouais il faudrait qu'on est juste après la Trouver l'emplacement du bunker Scarven Bah c'est d'où on vient en plus Nora-Salt-Holmen J'ai pris les balles Des balles Ce qui est bien c'est que j'ai près de 800 munitions pour mon fusil d'assaut Alors lecture d'un signal de renseignement Et j'ai des coordonnées en plus Peu avant l'attaque L'équipe d'expédition du château Diboholmen Aurait réussi à repérer un émetteur Utilisant une signature ennemie inconnue Ces coordonnées semblent indiquer la rive sud voisine Diboholmen Plus précisément le petit village de Carlveken C'est ce qui suggère que les machines pourraient venir de là Et pour regarder ce que t'as trouvé Eric Il suffit d'aller dans la mission et de te cliquer dessus Tu peux écouter les feuilles Tu peux lire les feuilles pardon et écouter les enregistrements Je vais écouter les feuilles Ah d'accord J'ai trouvé ça à l'instant Bah voilà je me sentais con l'autre fois Donc on a la plage Fin de transmission L'espoir fait hier C'est secondaire Scarven Je pars sur Nora Saltolmen Bah c'est bien parce que c'est par là qu'on va devoir aller De toute façon Donc J'ai fouillé le gros moi Euh oui Il était où ? Cherche un grand truc Tu le trouveras Oui je l'ai fouillé Je sais plus que j'ai eu dedans Moi j'ai eu des munitions comme toujours Je chope que ça Des munitions Toi tu j'ai appelé fin Moi les munitions C'est cool Ah bah nous deux on fait la paire Ah bah il y en a eu La plage c'est juste en sous Oui je sais J'ai vu ça sur la carte J'ai les coordonnées aussi Excuse moi je suis un peu plus long À la comprenette Parce que certains Non mais il n'y a pas de soucis C'est juste que toi tu n'as pas ouvert la J'ai pas ouvert la Non Oui bah voilà J'avais une carte avec une petite flèche dessus surtout J'ai sent comme ça moi À la battre Hop là Ah là Château d'Iboholmen Achievement 100% En blague Je suis presque à la plage On va faire des pâtés Je suis Il n'y a pas encore des fâteaux On a un modèle juste au dessus Ah mais Si tu commences à te moquer De mon problème De l'érudition Franchement Je veux que j'ai un peu Un problème Quand on parle comme ça Mais vive rien Ça pue par contre Ça fend le pâté Et le contact Mais pas le pâté de foie gras Il pleut en plus Mais quel temps de merde Tout ça c'est la faute C'est la faute des fusées Qu'on envoie dans la stratosphère Et si demain je vois tout entendu Quoi t'as jamais entendu le truc Le climat d'irréglé Tout ça c'est la faute des fusées Qu'ils envoient dans l'espace Tout ça T'as jamais entendu des vieux cons dire ça Non Moi je suis plus occupé A me dire que là Si je descends Je risque d'y passer Non on va y passer On va y passer Bon faut Faut prendre par Faut prendre par le côté En fait le problème C'est que je vois pas par où On doit descendre Ou alors faut faire tout le tour Effectivement Oh le con Il a trouvé le truc Bah oui Tu te prends une adrénaline Oui sauf que du coup J'ai cliqué sur abandonner Plutôt que de mettre une adrénaline Donc je suis vraiment très con en fait Oh le Hop J'ai survécu Bah bien joué Mais j'ai 30 PV Mais en fait J'ai pas pu prendre d'adrénaline Parce que j'ai du les ranger tout à l'heure Dans le coffre Oh la Voilà Normalement je pense aller reprendre Mais Bon bah je t'attends Il y a un tunnel tiens En plus j'avais plus mes trucs pour le paramédical Enfin mes Mes crochets Donc c'est une bonne chose Qu'en fait je sois rentré En fait t'as tout rangé Bah ouais c'est ça J'ai tout rangé comme un con Et d'ailleurs je vais recommencer Je vais Je vais stocker toutes les catégories Pour m'en revider un peu Moi je vais me mettre au sec Je suis dans une grotte Bah ça ressemble à une grotte Ok Bah ici ce sera Ellipse quoi ENFOIRIÉ Oui 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 Aaaaaa Aïe Ha 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 C'est excellent J'étais vraiment boutré Mais comme une vieille Merde sur le truc Oh putain Bon allez, par ici, pique-nique d'où il va. Ah là-bas ? D'accord, ok. Ouais, faut descendre là. Je vérifie que ça aille bien relancer par contre. Wouhou ! Non, 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 pas... Pfff, punaise, mais il va me faire vieillir avant là-bas. Et à tu t'es ici ? Mais oui, mais c'est parce que j'ai cru que t'allais aller... T'allais aller dans un trou et te vautrer. Wouhou ! Wouhou ! Ouch ! J'ai la bicyclette, elle continue toute seule. Bon allez, range ton jouet. Je le laisse là dans la grotte, au moins il rouillera pas. Arrête de faire dans une grotte, ne pas rouiller. Ouiiii, tout à fait, t'as raison. Elle est à l'abri de la pluie. À l'abri de la pluie ? À l'abri de la pluie ? Putain, putain. Bon, il y avait des contacts par ici, non ? Oui, oui, il y a... Il y a un en dessous, normalement, il y a un petit... Ah non, je la vois. Il y a une sirène. Une petite camp moins. Hi, hi. Ouf. Hache. La vache ! Fais du bordel ton machin, ou il y a le foutre en même temps ? Et ce serait bien, t'imagines ? Tu dois attendre qu'il y ait un coup de tonnerre pour tirer. Oh shit ! Bon bah tant pis. Ça y est, qu'est-ce que t'as fait ? On peut pas le laisser un seul instant tout seul. On en a toujours un sur la tronche. Là, je sais pas où il est mais... Je sais pas où il est non plus. Donc t'es en train de me dire que c'est sorti de conteneur ce truc ? Oh put ! Oh put ! Ah quoi quoi, boum. Numéro de série de conteneurs. Machine en activé sont encore cachées dans les conteneurs trouvés sur la plage. Il n'y a aucune trace d'origine de ces machines, à exception de différents numéros de série trouvés sur les conteneurs eux-mêmes. Les MB 305... AK 327... Attends. CC019... Enfin, CC019... Il y en a d'autres là. T'es sûr qu'ils sont désactivés ? Faut vrai que je leur tire une balle dedans, on est sûr. Parce que regarde ce que je viens de trouver moi. Attends. Va par derrière, ça vaut mieux, comme ça t'es sûr. Oh. Oh, 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 oh. De toute façon derrière toi, c'est quoi qui pète là ? Attends. Non, on peut pas les faire péter ceux-là. Hop. Je parlais que je les ai tous rangés. Eh bah oui. Forcément. DaFuck. On est d'accord, hein. Mais qu'est-ce que ça foutu ? Putain, j'ai un tiré dedans et je les ai fait péter. Donc en fait, pour une fois, pour cet épisode, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui fous le boxon. Eh ! T'as dit ? Fais péter ! Fais péter ! Oh putain, faut pas que je te dise, fais péter la bouteille de champagne toi. Tu mettras de la nitroglyxérine dedans. Je vais faire péter le champagne ! J'allais ici bien vos mots avec ce gars ! Oh, c'est jamais ce qui peut arriver ! Donc maintenant, faut... Bah voilà ! Du coup, on a fait toute cette zone-ci, quasi. Donc on va devoir aller sur Nora Saltlholmen. Alors, moi je fais voyage rapide jusqu'au refuge de Aztvik. Hop ! Rien à péter, moi je vais sur place, ouais, je veux... J'ai aucune race. Ouais, let's go ! J'aime bien le truc de chargement euh... Avec les deux petites cassettes, ouais, c'est vrai, les deux petits trous de cassettes, c'est vrai que c'est sympa, j'aime bien le design. Ça me rappelle mon enfance. Oh oui ! Et du coup, j'ai un coup de vieux. Alors, est-ce que j'ai... Ah ouais, des birdshot, je peux les ranger. Ah, je retiens que précis. Les slugs de calibre 12, je les range. Le carburant toxique, je le range. Radio cassette, je range. Jules, je range. Parce que j'en ai deux en fait. Et je garde le reste. Et donc, l'objectif... Alors on a le... Jactmaskin sur le chemin, de toute façon. Donc euh... En plus, on pourrait le descendre. On pourrait le descendre. Bah ouais, on a déjà la mission secondaire et une légèreté insupportable aussi. Et euh... Dis voir, on se mettrait pas une paire de vélos ? Ouais, c'est pas fou. Même si, de base, déjà, il arrête, je déteste le vélo. Et on peut même pas sprinter dessus. J'suis désolé, c'est complètement con. Euh... Ouais, c'est par là. Allez, allez. Ouais, tous les deux comme des verrons, on trouve le moyen de louper le pont. Alors, je vous l'annonce que le logo... Le logo d'Orblin a un souci. Qu'est-ce qu'il te dit, c'est que je te vois y aller. Je pense même pas. Tu sais quoi, je vais reprendre un vélo. Ouais, je continue. Ah, puis allez, salut. Ah oui. Ça reste... Mais en même temps, le pont, il était pas fort visible. Y'a du bruit là. Ah non, mais putain. Les enfants, sais-ce qu'est-ce qui arrive quand le logo Orblin a fini de passer sur l'écran ? Il se pète ta figure, voilà. L'autre, il est mort de rire tellement. On aurait voulu faire un sketch, ça aurait pas aussi bien marché. Je pense que tu pourras faire une petite compil à la fin de tous les accidents de vélo qu'on a eu avec la petite musique de la ville derrière. Oh putain ! Punaise, j'ai les joues qui me font mal. J'ai les larmes aux yeux. Ouais, je sais pas, les larmes elles sont déjà beaucoup plus bas. Au secours, je vois plus rien. Tu sais que là, j'ai envie de dire, tu mets la musique de la 7ème compagnie, c'est parfait aussi. Oh putain ! Par contre, les effets de lumière dans les sous-bois sont vraiment chouettes. Je finis d'étouffer, cher spectateur, et je suis à vous. Ouais, bah étouffe-toi en silence, s'il te plaît. Ta gueule. Alors, il y a un petit hameau. Il doit y avoir 2-3 fermes ou un truc du genre juste devant. Moi, je dis un hameau alors qu'en fait, c'est deux maisons et un poulailler. Une ferme. Deux maisons et un poulailler, c'est pas une ferme. Parce qu'il y a deux maisons. Il faudrait une grange et une maison. Et s'il y a neuf maisons ? Ah bah, en ce cas, tu appelles une jolie fille qui était soi-disant la plus belle du quartier grâce à un miroir. Et c'est bon, tu fais un remake. Nickel. Pardon. Ouais, nickel. Pas comme notre descente de vélo. Allez, on leur met une couche. Mais sérieux quoi. Oh putain. Vous n'oubliez pas de liker, de liker, de vous abonner, etc. Allez, ganas. On vous promet pas qu'il y en aura d'autres mais il y en aura d'autres. Bon, allez, soyons sérieux deux minutes. Une tic. Putain, il était derrière. J'ai failli me faire griller. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh shit. C'est quoi le problème ? Et après, c'est moi qui fait trop de bruit ou ce genre de truc, t'es sérieux ? Oh bah tiens Eric, c'est un fusil d'assaut ici pour toi, je te le laisse. Fusil d'assaut, fusil d'assaut. C'est Noël ! Ah bah j'aurais trouvé un par terreau, c'est tiens. Trouvé quoi ? Un arc vague, celui qu'on a déjà. Automate, guévard, un truc mûche chouette. Ouais, ouais, ouais. La même en deux étoiles pour moi. J'adore. Radio de terrain. Il y a une lettre, je vois. Je te laisse la lire. Maître du caporal Svoboda à ses parents. Caporal Pavel Svoboda et Fagunvatia Ostervik Fany Svodoyen. Maman, papa. Je doute de pouvoir revenir un jour, mais j'espère que quelqu'un trouvera cette lettre et vous la remettra. Je ne sais pas combien de temps nous avons jusqu'à la prochaine attaque. Vous vouliez toujours que c'était une question de temps avant que les Russes n'envahissent la Suède ? Je suis désolé de ne pas vous avoir cru. Je comprends désormais ce que vous avez dû ressentir à l'époque à l'arrivée des chars à Prague. Désespérés, terrifiés par la mort qui vous guettait à chaque instant, sursautant à chaque son résonant au loin. Je suis très reconnaissant d'avoir offert une nouvelle maison. Pavel. Alors, sauf que les Russes, ils ont bon dos là. En même temps, on est en contexte de guerre froide aussi, il me semble. Ah, tout à fait. Voilà. Mais bon... Les Russes, les Russes... Tu sais avec quoi le flingue là ? Les deux, les deux c'est les mêmes. Ouf ! Moi, je les ai pris juste pour obtenir l'apexe d'avoir terminé l'endroit. Bon, on a l'espoir fait vivre juste au-dessus à 21 mètres. Bunkers, Carven, eh ben voilà ! C'est bien, mais on va s'arrêter à l'entrée, à mon avis, pour l'épisode. Attends, je vérifie, je check le timer. Je fais pas souvent ça, mais... Quoi que non, si ça prend 15 minutes, ça peut encore se faire. Surtout qu'oublie pas que t'auras une coupe dans le timer. Mais la coupe a déjà été faite, j'ai mis en pause sur le temps où... Voilà. Tu me prends pour un con, moi. Siiii... Mais j'en sais rien. Ouais, ben ça... C'est qui le youtubeur ici ? Non, je déconne. Je passe devant. Vas-y. Gaz. J'ai entendu gaz. Et beaucoup d'araignée. Pas de tic. Oh la vache ! Oh la vache ! Il doit y avoir un moyen de les couper, ça, c'est pas possible. Ben... Surtout qu'apparemment c'est par là-bas qu'on va devoir aller. C'est ce que je vois. C'est là-bas qu'il y a le courant. On farfouille un petit peu d'abord, mais là c'est une sortie. Ok, eh ben... Masque à gaz. Non, je vais regarder ça où est-ce que ça donne ici. Ah, je suis près d'une autre ferme ici dehors. Et d'une route. Attends, je vais regarder ça sur la carte. Ouais, je suis près de la route de l'autre côté, tu vois, je viens de le marquer. Hum, hum, hum. Oh bordel ! J'arrive. Il y en a là en-dessous, il y en a là en-dessous. Donc non seulement t'as le gaz qui va te bouffer ta santé, mais t'as ces saloperies de machines qui se trouvent en-dessous. Bah écoute, ce que je te propose. Ouais mais il y a des... C'est pas moi. Je prends tellement cher. On lit pas de te heal régulièrement quand même. Putain, on voit rien ! Hit ! Dammit ! Reste en vie, moi j'essaie de trouver pour rétablir le courant. Joli ! Ça va, t'es vivant ? Je suis derrière toi. Je suis tombé des années avec Améka donc euh... Ouais j'ai vu ça. Plus tout j'ai entendu. Bon c'est bon, j'ai pris assez de gaz moutarde dans le nez. Moi je suis en train de tout fouiller du coup hein, j'en profite hein, les caisses à total je suis dedans, là j'ai largement les trous de soins pour tenir. Moi aussi mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire autrement. Je me demande si on sait pas améliorer le masque à gaz ou un truc du genre pour euh... avoir une meilleure résistance. Allez, je ressors. Oh ! J'enlève le masque à gaz et j'arrive. C'est bon, j'ai trouvé l'arme achèvement du bunker. Et c'était... Une H... HP5 ! Ouiiiiis ! Yes ! Yes ! Ça, ça me plaît. Ça, ça commence à me plaire aussi ça. HP5. Systeme-métrailleurs les plus éliminés, 9mm, 14 à tir élevés mais peu de dégâts. Oui. En fait c'est juste HP pour pas dire MP quoi. Bah oui, oui c'est logique. Mais il n'empêche que la MP5 c'est un très bon flingue. Alors ça c'est pour la mission mais moi ce que j'aimerais c'est ouvrir d'abord la porte ici. On s'enfonce plus dans le bunker d'abord. Mais les machines ont pu avoir accès au bunker, c'est assez étonnant ça. Oh la la. Ah, j'ai une lettre. Il est pas petit. Instructions manuscrites trouvées à Scarven. Rapport sur les tactiques ennemis. Nous avons été pris en embuscade par ces trucs près de l'église à 13h. C'était une nuée de petites machines de la taille d'un grand rat. Ils courent sur le sol et peuvent s'infiltrer dans les bâtiments par tous les conduits et ouvertures et vous sautent dessus. Ils sont peu résistants. Nous avons réussi à en abattre deux avant d'avoir été forcés de battre en retraite. Il est en revanche difficile de les cibler. Je recommande d'utiliser des armes à courte portée et à expansion large comme des munitions birdshot. Ah ben c'est legit. C'est ce que j'avais deviné. Bah là je suis en rotine quoi, logique. Ok, là c'est la zone de vie, je remonte. Y'avait rien d'autre à part la lettre ? Dans cette pièce là non, je fouille la pièce d'après. J'ai un sac dans la pièce d'après. Bah si y'a... non y'a pas de télé, merde. Faudrait que c'était une télé. Non c'est des écrans d'ordinateur. J'ai un enregistrement à écouter ici au pire. Juste ici. Moi j'ai rien. J'ai trouvé des munitions perforantes dans les OEC. Je devais servir de ça comme suppositoire. Je crois pas. Vas-y. Ah merde j'avais le micro coupé désolé. Désolé. Andouille. C'est l'épisode du fail. Oh ouais non mais là... Fail au micro, fail à vélo. Todo. 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 Toute sac ici ok j'arrive. Des douches. C'est le plus gros bunker qu'on ait trouvé jusqu'à présent ici. Des munitions. J'ai trouvé un capiste de deux étoiles à un moment donné. Je me sens que c'est ce que j'ai déjà. Ouais normalement oui. J'ai trouvé énormément de munitions moi ça me va. Par contre je trouve pas de magazine ou de trucs dans le genre. Tu dis ça alors que je suis dans les dortoirs tu sais normal hein je... Maquillage et toile. Ah mais t'as fermé toutes les portes du coup moi je sais pas où je suis fou fou. Bon ça j'ai fouillé c'est les toilettes. Là y'avait quoi ? D'autres toilettes. Là y'avait quoi ? Il a fouillé l'évateur. Une autre toilette avec une cabine de douche. Je l'ai fouillé. Là c'est le premier dortoir. Rien dans les douches groupées. Ah là y'a un truc. Ah une roquette. Si je tombe sur un lance roquette je crois que je peux faire plaisir moi. On va rapprocher. Mais non c'est possible de mettre ça en place dans ce jeu. D'accord. Donc on va rapprocher. Au moins avec la batte de baseball sur les tis que j'ai essayé c'est pas ouf. Alors il me semble que les tâches je viens de finir là. Tâche des... Non il me manque un téléviseur. Encore un téléviseur. Ouais il me manque un téléviseur. LE téléviseur. Ça fait vraiment bon que j'ai terminé hein. Putain lâche. Ouais mais ta gueule. Toi c'est parce que t'en as péter plus que moi. Magazine trouvé. Si je te dis où tu me croiras jamais. Je vais finir par trouver mais t'inquiète. Chaussure d'athlétisme. Là on va où là ? Le dégénérateur d'électricité aussi là. D'électricité aussi. C'est bon pour être là. C'est bon. il m'enfermer je trouve ça drôle peut-être oui rien pour l'amuser ce gamin je vous jure eh mais eh t'as fini ce que j'adore c'est quand même t'as le tu t'es toi tu remarques pas le truc mais t'as le couloir t'as un putain d'ouissé juste devant au bout quoi tu trouves pas ça magique et il il t'invite tu vois viens viens j'ai du papier tout doux la magazine bas en fait oui on pourra pas bah ouais voilà il ya un mec il était au chiot c'est pour se passer le temps avant qu'ils posaient 1 bah il lisait un magazine pour des chaussures d'athlétisme chacun son trip bon moi je remonte et puis je crois qu'on va s'en tenir là pour cette fois c'est moi je pense que cette fois ci ouais mais on n'a pas trouvé la salle de commandement il ya un tableau de guerre quelque part on n'a pas trouvé dans celui-ci oui on est dans le bunker de scarven attend alors on est au bunker scarven oui mais qui nous dit qu'il n'y a pas une deuxième ouverture c'est vrai que là tu me fous le doute qu'est ce que c'est que sobins parce qu'en fait on a juste des sorties de disponible on n'a aucune pièce aucune indication comme quoi il ya un truc de commandement tu as raison gâche tes balles c'est surtout que quelqu'un m'a entend quelqu'un ou quelque chose m'a entendu donc si quelqu'un ou quelque chose m'a entendu ça veut dire qu'il ya une autre pièce quelque part mais où c'est bien ça la question moi j'ai rien qui m'entend c'est quand j'étais au fond bon de façon je pense qu'on va pas tarder à couper on va on va s'arrêter ici on est on n'est pas loin ben on pourra on pourra continuer jusqu'à la fin de la transmission et sur le jack maskin la prochaine fois c'est juste à gauche oui y'a moyen y'a moyen faudrait juste trouver une zone dori pop effectivement c'est chelou alors bien voilà on va vous laisser ici on espère que l'épisode vous a plu et on vous dit à la prochaine ciao ciao